Bonjour, je suis en compagnie du professeur David Maltette du CHU de Rouen. Vous êtes intervenu ce matin dans une session des JUSN sur la stimulation cérébrale profonde et vous avez abordé un sujet qui m'avait passionné, c'était la stimulation cérébrale profonde du noyau basal de Maynard dans la maladie des corps de Lévis. Effectivement, dans la maladie des corps de Lévis, on est quelquefois fort démuni devant ces patients-là. J'avais trouvé que c'était une approche fort originale. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de votre communication de ce matin ? Bonjour, alors effectivement c'est une indication tout à fait originale et un peu particulière de la stimulation cérébrale profonde puisque généralement les patients qui ont des troubles cognitifs sont récusés pour la chirurgie, en particulier les patients parkinsoniens. Et c'est vrai que le corps de Lévis est une maladie sévère, sans véritable traitement, à l'exception des anticholines estérasiques, ce qui démontre déjà qu'il y a peut-être un lien, même si sûr, très fort avec l'acétylcholine qui est défaillant chez ces patients. Donc notre idée c'était de trouver une cible qui pourrait rétablir la transmission de l'acétylcholine, une cible qui soit accessible, de mettre une électrode, de délivrer un courant excitateur et de regarder ce qui se passe au niveau du cortex, que ce soit sur l'activité métabolique ou sur les performances cognitives de ces patients. Donc on a sélectionné six patients, c'est une étude pilote, une étude randomisée, contrôlée. On a évalué, l'évaluateur ne savait pas quel était le mode de stimulation ou off du patient. On a choisi des patients pas trop sévères, pas trop âgés, tous traités par anticholines estérasiques, d'un point de vue éthique, il était difficile de faire autrement. On a évalué ces patients avant. On a évalué un point important qui est ce qu'on a appelé l'effet lésionnel, c'est-à-dire les modifications après l'implantation, avant la mise en route de la stimulation. Et puis on les a évalués après trois mois de stimulation en comparant on et off. Alors je dirais qu'il y a un résultat important quand même, c'est de dire qu'on peut opérer des patients qui ont des démences. Il y a d'autres travaux qui l'ont montré, ça c'est pas inintéressant, parce que c'est vrai qu'initialement, avec le neurochirurgien, on s'est dit on va aller opérer des démences à corps de lévis, c'était pas une évidence et on redoutait un petit peu le réveil du patient. Donc globalement les patients ont bien toléré cette intervention. Le deuxième point, c'est que malheureusement, il n'y a pas eu d'effet qu'on attendait sur les performances cognitives, même si on a une cible qui est très cholinergique, on a une corrélation qui est très forte avec la clinique, on sait que ce sont des patients qui peuvent répondre aux anticholinerstérasiques, donc vraiment on pensait que le pari n'était pas gagné d'avance, mais en tout cas il y avait vraiment une justification à le tester. Le dernier point qui est important à prendre en compte, c'est qu'on a relevé un effet délétère de la chirurgie. Donc pas majeur, mais après l'implantation, l'évaluation cognitive montre qu'il y a une détérioration des performances, qui pourrait être le reflet de l'effet de la micro-lésion consécutive à l'implantation des électrodes. Et je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en compte, malgré tout, si à l'avenir on voulait faire d'autres études, je crois que c'est indispensable de regarder les dégâts qu'on fait avant d'évaluer l'amélioration. Cette micro-lésion les a améliorées quand même sur le plan moteur ? Alors sur le plan cognitif elle les a détériorées, et sur le plan moteur elle les a améliorées. Paradoxalement ce n'est pas du tout ce qu'on recherchait, c'est quelque chose qu'on connaît dans la maladie de Parkinson avec d'autres cibles, et on a fait l'hypothèse que c'était peut-être une lésion du palidome qui est juste au-dessus en fait, le palidome interne. Vous disiez qu'ils s'étaient détériorés sur le plan cognitif, ils n'ont pas récupéré dans la suite l'état antérieur ? Alors, certains ont récupéré un petit peu, mais c'est aussi une maladie dégénérative. Donc malheureusement la dégradation s'est poursuivie pour l'essentiel des patients sans modification avec la stimulation. Stimulation cérébrale profonde quand même possible chez les patients détériorés, sur le plan cognitif c'est quand même un point positif quand même. Et d'autre part, est-ce qu'il n'y a pas d'autres cibles finalement ? Alors, d'autres cibles ont été évaluées, là c'est surtout les équipes européennes en fait qui ont évalué le noyau basal de MNRT, mais il y a des équipes à Toronto ou ailleurs qui ont évalué le FordX, le FordX qui est sur le circuit de la mémoire, suite à des observations chez, enfin une observation chez un patient qui avait été implanté dans l'hypodalamus pour un problème de trouble du comportement alimentaire, et chez lequel on avait observé une amélioration des performances cognitives, et ce qui a donné l'idée ensuite de faire une étude dans la maladie d'Alzheimer avec cette cible du FordX. Bon, les résultats ne sont pas non plus... Ce n'est pas... Ce n'est pas non plus extraordinaire. Ce n'est pas encourageant. La tolérance est toujours bonne, mais les résultats sont très variables d'un patient à l'autre, c'est-à-dire que sur six mois, ça se stabilise, et puis sur un an, ça se détériore. Bon, écoutez, on espère quand même que cette voie de simulation sera peut-être à l'avenir quand même, sur d'autres structures, un élément à prendre, enfin une possibilité thérapeutique aussi, ou d'amélioration de nos patients. On l'espère, surtout... Alors peut-être qu'il y a un point à travailler, c'est la sélection des patients. D'accord. Les prendre plus tôt, et on a dit stimuler plus longtemps. D'accord. Parce que la plupart des études, ce sont des durées très courtes, peut-être que l'effet sera meilleur sur une durée plus longue. Merci infiniment. Merci.